... J'ai commencé par Namita, Trottal pratique le mécénat de compétences dans 60 pays déjà. Comment s'inscrit ce type de mécénat dans l'ensemble du mécénat du groupe, qui est très important, et allez-vous l'étendre encore ? Oui, bonjour. Oui, absolument. En fait, nous, nous avons commencé en 2018 un programme interne qui s'appelle Action, et c'était un programme où on a laissé trois jours par an à chaque salarié pour s'impliquer dans le mécénat de compétences. Donc, deux ans plus tard, nous sommes dans plus de 60 pays. En France, on a 4 500 collaborateurs qui ont déjà participé dans cette démarche, et dans le monde, c'est un peu plus de 6 000 collaborateurs. Et on a vu que vraiment dans cette année, par exemple, le mécénat de compétences dans ce contexte un peu particulier nous a augmenté les nombres de personnes qui ont participé, parce que je pense que, bien sûr, il y a plus de besoins. Il y a beaucoup des associations en difficulté, il y a des étudiants en difficulté, les personnes isolées. Mais aussi, pour les salariés, c'était une manière de faire quelque chose, de réagir, d'avoir un sentiment de participer dans un monde où ils ne contrôlaient plus rien, mais avec le mécénat de compétences, ils arrivaient vraiment à participer et à réagir et de sentir... Ça les a donné un sens. Et c'est un accélérateur. Je pense que le côté positif du COVID, c'est que sur pas mal de sujets, ça nous aide à accélérer des choses que les gens voient le sens dans un contexte difficile. C'est plus facile de faire ça. Si on est dans un monde où tout va bien, c'est un peu plus difficile de montrer la valeur de ce type d'action. Et vous allez l'étendre à d'autres pays ? Absolument. Nous sommes dans 150 pays dans le monde, donc on est seulement à 60, et donc on a tout un planning sur les prochains deux ans pour l'étendre. Et aussi, on a des objectifs pour augmenter les normes de salariés qui vont participer. Et je prends le défi de doubler les normes de salariés qui vont participer dans notre programme. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Jean-Pierre Farrandou, alors vous, vous êtes un convaincu, vous êtes un des fondateurs de cette alliance. Le mécénat de compétences concerne chez vous déjà des milliers de cheminots. La pandémie a-t-elle rendu encore plus nécessaire cet engagement ou l'a-t-elle compliqué ? Oui, vous avez raison de le dire. Nous, c'est bien ancré. Alors, vous avez compris, on a Marie-Anéchette chez nous. Donc forcément, le mécénat de compétences, c'était une évidence. Quand on connaît sa pulsion et son énergie, ça fait maintenant 7 ans qu'on s'est lancé. On a 5 000 salariés, donc c'est à peu près les mêmes chiffres que chez Total, qui ont fait du mécénat de compétences. Avec succès, on est assez contents parce qu'on a réussi aussi à élargir la population des cheminots qui font du mécénat de compétences. Ce n'est pas que des cadres, en gros, parce qu'au départ, c'est démarré par des cadres. Maintenant, on a 58 % de cadres, mais 42 % de non-cadres, qui était quand même un challenge parce que c'est plus compliqué d'aller chercher des gens qui sont dans l'opérationnel. Mais on a réussi à le faire. Donc on est très contents. Le vécu est très positif, bien sûr. Marianne aime bien cette formule « gagnant, gagnant, gagnant ». Bien sûr, on le sait bien. « Gagnant pour le salarié », on le voit. Une espèce d'épanouissement, de découvertes du monde associatif, de l'engagement. Alors là, la crise Covid joue, bien sûr. Je me sens utile. Je dépasse mon seul métier. Je fais autre chose dans la vie. Et voilà, donc ça, c'est très bien. « Gagnant pour la personne qui bénéficie de l'accompagnement ou de l'expertise. Et gagnant pour l'entreprise. » On le voit bien parce que les gens reviennent de bonne humeur. Ils reviennent de bonne humeur, reviennent d'oblés par cette expérience qu'ils ont eue, cette utilité qu'ils ont eue aux autres. Très important pour une entreprise de service public. En plus, nous, ça colle parfaitement à nos valeurs. Je les rappelle, ces valeurs, vous allez voir, on croirait qu'on parle du mécénat de compétences. C'est l'engagement. Alors là, voilà, tout le monde a compris. C'est l'engagement individuel, collectif, comme l'a dit Marianne. C'est l'efficacité parce que derrière, il y a un objectif. C'est pas vaporeux. On veut quelque chose. Et puis, c'est l'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture à des gens qui en ont besoin. Je voudrais aussi revenir sur les associations. Bon, alors ça, dans la période de crise, les associations, on en a vraiment besoin. Et le paradoxe, c'est qu'elles ont moins de moyens. Donc là, il y a une espèce d'effet de ciseau. On a plus besoin d'associations bénévoles pour aider les gens. Et au moment, elles ont moins de ressources. Moi, je crois que la République a besoin des associations. On ne peut pas tout faire depuis Paris, depuis les institutions. On a besoin de ce relais d'associations plus près des gens, plus près du terrain, des réalités qui collent, qui sont inventifs, frugaux, etc. Bon, nous, on est là pour les aider avec un peu d'argent parfois, mais aussi avec des compétences. Voilà. Donc je pense que ça, c'est formidable. Et nous, la perspective que nous avons, c'est effectivement, c'est fois deux. Voilà, tout simplement, Banco, on s'inscrit dans cette perspective d'avoir donc 10 000 cheminots qui auront fait du mécénat de compétences d'ici 2025. On prend cet objectif bien volontiers. Et embarquer davantage vos pairs, on l'aura compris, avec cette alliance. Exactement. Peut-être aussi dire qu'on va aussi se lancer comme d'autres. Alors, pour le coup, on est humble. Certains d'entre vous l'ont fait. C'est le mécénat de longue durée. Pour le moment, on n'en fait pas. Mais on va en faire. On va en faire parce que on pense que c'est utile. Ce n'est pas de même nature. C'est utile. C'est plus long. Là, pour le coup, on peut amener des compétences durablement aux associations. Et c'est bon dans le parcours des gens. C'est une discussion qu'on a eue avec la DRH chez nous. Il y a des gens qui ont parfois une petite période un peu d'hésitation dans leur parcours. Leur proposer de s'investir dans ce type de mission, c'est une bonne chose. Et puis aussi des gens qui, vers la fin de leur carrière, sont un peu moins engagés. Là encore, ça les relance complètement. Et donc, voilà. Et là aussi, le chiffre, parce qu'on aime bien les chiffres pour avoir des objectifs très concrets, c'est 300 personnes. On voudrait bien engager 300 personnes dans du mécénat de longue durée. Merci. Alors, Olivier Girard, expliquez-nous comment votre mécénat de compétence s'est adapté à la période Covid avec de nouvelles actions comme votre implication dans le programme Un jeune, une solution ? Alors, tout à fait, c'est vrai. Bonjour à tous. Mais je voudrais dire la même chose que mes prédécesseurs. C'est une vieille histoire chez nous. Le mécénat de compétence est dans l'ADN d'Accenture. Ça fait 20 ans, 20 ans à travers la fondation Accenture que chaque année, quel que soit le contexte économique, on donne 5000 jours hommes par an. C'est comme ça qu'on s'exprime dans notre métier pour les associations. Je trouve qu'un des secrets de la réussite, c'est le bon équilibre entre ce que nous, on amène et ce que les associations amènent. Quand on respecte cet équilibre-là, on maximise l'efficacité parce que dans le mécénat, il faut rester hyper professionnel. Je trouve que c'est très important. Et donc, les associations savent faire des choses que nous, on ne sait pas du tout faire. Elles savent être au contact de certaines populations. Ce n'est pas du tout notre affaire. Par contre, nous, on apporte notre compétence dans la mise à l'échelle, dans le fait qu'elle puisse impacter beaucoup plus de gens demain. Et là, elles ont du mal. Donc, je trouve que quand on reste dans cet équilibre-là et dans nos savoir-faire, nous, on est une société de conseil et de technologie, donc on est dans la formation, dans le coaching, dans les sujets de l'emploi, de ramener vers l'emploi des gens qui en sont éloignés, en particulier dans la tech. Voilà ce qu'on fait. Le chiffre que j'aime le plus, moi, c'est qu'au-delà de 30% des collaborateurs d'Accenture, en France, c'est un peu plus de 7 000, dans le monde, c'est 500 000, au-delà de 30% des collaborateurs lèvent le doigt pour y aller. La moyenne d'âge chez Accenture des collaborateurs, c'est 31 ans. Il y a un élan de solidarité, en particulier cette année, qui est formidable. Il faut répondre à cette demande-là, parce qu'on l'a tous dit, l'étude l'a dit aussi, ils grandissent personnellement, ils grandissent professionnellement parce qu'ils travaillent pour nous, mais ils grandissent personnellement sur ces sujets-là. Et ça, c'est formidable de voir ça. Ce que la pandémie change, c'est, je pense, pour nous, dans les 10 prochaines années, on pense que le numérique est un réservoir d'emplois sous-exploité encore, et avec un potentiel intéressant. Il y a des choses à casser. Beaucoup de gens pensent encore que pour travailler dans la tech, il faut être un garçon, les filles, c'est moins leur truc, ou alors il faut être un ingénieur ou un technicien, etc. Là, il y a énormément de choses à faire avec les associations chez les jeunes pour ramener le plus de monde possible vers la tech qui sera une des solutions à l'emploi dans les 10 prochaines années. D'accord. Donc, votre engagement, c'est plus de collaborateurs encore ? Nous, on répond à la demande. D'accord. Et d'une certaine façon, il n'y a pas de limite. On ne dit pas non. C'est-à-dire que si quelqu'un lève le doigt, il vient, il rentre, il va faire un jour, une semaine, quelques mois. La longue durée est essentielle parce que les associations, il faut les accompagner dans la durée. C'est ça qui, je pense, a le plus de valeur et je les salue au passage. Nous, on travaille avec une vingtaine, une trentaine, dont Article 1, Mosaïque et RH que je salue sûrement au passage. Voilà. Très bien. Je repasse la parole à Muriel pour la suite des dirigeants et je vous remercie tous les trois. Merci.